Je vous invite donc à afficher la première lecture, c'est dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, les versets 7 à 9. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire a été passagère, « Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux ? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. » Évangile de Jean, chapitre 3, versets 1 à 7. C'est la rencontre de Jésus avec Nicodème. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? » Jésus répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Sans transition, je vous invite à lire avec moi l'Épitre de Paul aux Romains. Chapitre 8 Nous avons commencé donc depuis le mois dernier ce chapitre 8 de l'Épitre de Paul aux Romains. qui est un chapitre assez merveilleux. Et nous allons lire les versets 1 à 17. Donc Dieu nous annonce à travers son apôtre cette bonne nouvelle. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites nourrir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba, Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés. Donc, c'est la deuxième fois que nous lisons cet éprit. Je vais juste prier une très courte prière pour pouvoir remettre ça entre les mains du Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Ouvre notre entendement. Donne-nous des oreilles attentives pour pouvoir écouter ces vérités éternelles qui nous dépassent. Conforme-nous, Père, à ce que tu veux que nous soyons. Tes enfants bien-aimés. Nous le sommes. Mais rends-le, Seigneur, visible dans nos vies. Par ton esprit. Amen. Donc, c'est la deuxième fois que nous étudions cet épître, l'épître aux Romains, et qui est vraiment un livre qui est tout simplement merveilleux. C'est le ciel sur la terre. Et nous avons vu que Dieu est pour nous totalement et entièrement, sans réserve. Nous avons vu que ce chapitre nous parle de la justification, de cette réalité que si vous êtes chrétien, vous êtes justifié et accepté par Dieu. comme quelqu'un qui n'a jamais péché, comme quelqu'un qui a plutôt obéi à tous ses commandements. Vous êtes regardé dans la comptabilité de Dieu comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Non pas que vous l'avez fait, c'est pas comme si on n'avait jamais péché, mais lorsque vous avez cru en Christ, Dieu vous a imputé, il a mis à votre compte la justice de Christ, la vie parfaite de Christ. Et nous pouvons voir que dans tout ce chapitre 8 de l'épître aux Romains, du début jusqu'à la fin, on nous montre toutes les facettes de cette justification. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus, au premier verset. Et quand on regarde vers la fin, au verset 31, Paul dit « Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous ? » Qui sera contre vous ? C'est ça, le message de l'Évangile. Dieu est pour nous. La bonne nouvelle pour nous, désormais, définitivement, complètement, quand vous obéissez, quand vous péchez, Dieu est pour vous si vous êtes chrétien. Il ne vous condamne pas, il est avec vous. Même quand vous péchez, il est avec vous contre vos péchés, mais jamais contre vous. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, nous dit Paul en Jésus-Christ. Gloire à Dieu ! Et nous pouvons constater que tout ce passage, tout ce texte, nous montre comment ça se fait qu'il n'y ait plus aucune condamnation. Verset 33 « Qui accusera les élus de Dieu ? » Qui accusera les élus de Dieu ? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera ? Et c'est ça la question. Qui peut mettre Dieu contre vous une fois que vous êtes devenus chrétiens ? Personne. Une fois que sa justice vous est donnée par lui-même. Rien dans l'univers. Et donc Paul, dans tout son enthousiasme, dans toute sa joie, va nous donner deux grandes séries de preuves dans tous ces chapitres pour nous montrer que Dieu est complètement pour nous. Dans ce seul chapitre de Romain VIII, c'est pour ça que c'est un chapitre tellement merveilleux. Et la première grande série de preuves pour nous dire « Dieu est pour vous », ce sont des preuves qui touchent à notre identité, notre identité de chrétien. Voilà comment Dieu est pour nous dans notre nouvelle identité, dans notre nouvelle nationalité. Dieu nous donne son esprit. Premièrement, Paul va nous dire que Dieu nous donne son esprit, il est avec nous. Dieu nous libère de l'esclavage du péché. La deuxième preuve, pour montrer qu'il est avec nous. Il nous fait vivre par la puissance de l'esprit. La troisième preuve. Mais Dieu est non seulement pour nous dans notre nouvelle identité, dans notre nouvelle nature, mais la deuxième grande série de preuves, c'est que Dieu est aussi pour nous lorsque nous sommes encore expatriés sur terre. Nous avons une nouvelle nationalité qui est céleste, mais nous sommes encore expatriés sur terre. Dieu est avec nous, même quand la vie est encore difficile dans ce monde, lorsqu'on passe par la souffrance, on n'est pas encore chez nous au paradis, mais il est avec nous, en mettant dans nos cœurs l'espérance de la gloire à venir. L'espérance de la gloire à venir. Il nous aide à prier lorsqu'on passe par l'épreuve et on ne sait pas quoi demander. Dieu, est-ce que tu vas me guérir ou pas? Est-ce qu'il faut que je passe par cette épreuve ou pas? Il nous aide à prier par l'esprit qui connaît sa volonté et qui intercède pour nous. Et troisième preuve, il fait concourir tout à notre bien. Tout dans l'univers pour notre bien. C'est un peu ça le plan de ce chapitre et tout ce que Paul nous montre que Dieu est complètement pour nous. C'est stupéfiant, bouleversant, et on doit s'arrêter une minute et contempler et dire « Combien je suis une personne qui est bénie? » « Combien je suis une personne qui est bénie par ce Dieu? » Mais qui est ce Dieu pour qu'il agisse de la sorte envers un pécheur comme moi? » C'est un peu la structure de ce chapitre que nous allons étudier pendant un moment au cours de l'année. Aujourd'hui, nous commençons par cette première preuve. Dieu est pour nous. Il nous a donné son esprit. Nous savons que nous ne sommes pas condamnés parce que Dieu nous donne son esprit. Réfléchissons ensemble sur cette vérité et nous aurons trois points. Donc, la source de la vie dans l'esprit, le besoin de la vie dans l'esprit et ensuite, les privilèges de la vie dans l'esprit. Dans le premier point, la source. Ce point sera un peu plus lent par rapport aux autres, mais ça va aller vite, je vous promets. D'où est-ce que ça vient, la vie d'un chrétien dans l'esprit? Pourquoi est-ce qu'il est important de penser à l'esprit de Dieu lorsque nous vivons notre vie de chrétien? Paul nous dit « Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et les versets 2 et 3, il va nous expliquer pourquoi il n'y a aucune condamnation. Il dit « Car la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Alors, c'est quoi cette loi du péché et de la mort dont j'ai été libéré et qui me condamnait? Qu'est-ce que c'est cette loi du péché et de la mort? Peut-être que ça va vous choquer, mais la loi du péché et de la mort n'est rien d'autre que la loi de Dieu. Ce n'est rien d'autre que la loi de Dieu. C'est ça, la loi du péché et de la mort. C'est la loi de Moïse. Il s'agit de la loi de Dieu même qui nous condamnait. Si vous allez un peu en arrière au chapitre 7, Paul nous dit ceci « Ainsi, le commandement de la loi qui mène à la vie se trouva pour moi mené à la mort. » Paul nous dit que c'est la loi qu'il a incité à pécher, poussé à pécher encore plus et de plus en plus. La loi qui devait être une source de vie pour lui est devenue une source de mort, de condamnation, d'aggravation de son problème, de son problème de péché. non pas qu'il y ait un problème avec la loi de Dieu qui est très bien, mais il y a un problème avec moi. Une implication concrète pour qu'on ne se perde pas. Peut-être ce matin vous êtes convaincu d'être quelqu'un de bien. Peut-être vous avez écouté les dix commandements de Dieu. Vous vous dites « Ah, je les respecte, je n'ai jamais tué personne. Je n'ai pas l'habitude de mentir, je suis quand même quelqu'un de bien, je fais les aumônes, j'habille les gens comme je peux. Ou bien je suis très engagé dans l'église, j'assiste à des groupes de l'église, je lis ma Bible chaque jour, Dieu ne peut pas me rejeter. Peut-être que vous pensez de cette manière. Si vous êtes une telle personne, vous êtes en train de faire exactement ce que Paul défend. ici. Vous cherchez une justification, une acceptation de la part de Dieu par une loi qui vous condamne déjà. Parce que personne ne peut trouver une justification dans la loi de Dieu. Tu pèches contre un seul commandement, tu pèches contre tous. Impossible d'obéir à toute la loi de Dieu. Un seul faux pas et la sanction légale s'applique, la mort. Celui qui pèche mourra. en fait, vous cherchez la justification et l'acceptation de Dieu dans une loi qui sert à produire l'inverse. La loi de Dieu ne sert pas à sauver. La loi de Dieu sert à vous montrer votre péché, à vous montrer que vous êtes condamné et que vous ne pouvez pas vous en sortir sans une autre intervention. et partout, Paul le dit, il avait déjà mentionné au chapitre 5, il dit la loi est entrée dans le monde afin que le péché abonde. Afin que le péché abonde. et si vous avez bien prêté attention à la lecture de Thierry tout à l'heure, Paul appelle l'ancienne alliance, celle de la loi de Moïse, le ministère de condamnation et de mort. ministère de condamnation et de mort. Il n'y a rien de mauvais dans la loi. Il ne faut pas qu'il y ait malentendu rien de mauvais. La loi de Dieu c'est une règle de vie parfaite. Nous en sommes reconnaissants de ce qui nous donne sa loi. Ça nous montre le caractère de Dieu à quel point il est parfait. Mais la loi, la morale, ce n'est pas pour sauver des personnes, mais c'est pour les personnes qui sont déjà sauvées. La loi n'est pas le moyen que Dieu utilise pour sauver les êtres humains pécheurs comme vous et moi. La loi n'est pas le moyen. Mais réfléchissons un instant. Pourquoi est-ce que la loi de Dieu nous condamne? Qu'est-ce qui fait qu'un humain pécheur doit absolument mourir? Pourquoi? Tout simplement parce que la loi est un fait légal. Ce n'est pas quelque chose d'arbitraire. C'est une autorité. C'est un pouvoir légal qui fait qu'on pêche, on meurt. Et ce qui est logique, tu te soustrais de Dieu, tu te soustrais de la source de vie, tu meurs. Tu coupes le jus à la maison, tous les appareils électriques ne fonctionnent pas. Comme la loi de la gravité, tu sautes d'un immeuble et tu t'écrases. c'est une loi, c'est un fait, c'est la loi de Dieu, c'est la loi de mort pour le pécheur. Souvent, on prend en compte les lois physiques de Dieu qu'il a mis dans la création comme la loi de la gravité, mais on ne respecte pas les lois morales de Dieu parce qu'on pense que ce n'est pas important. Mais tout comme les lois physiques comme la gravité causent une conséquence, les lois morales de Dieu sont pareilles. Tu pêches, tu meurs, tu sautes, tu t'écrases. Et c'est ce que Paul nous dit quand il parle de la loi du péché et de la mort. Si vous n'êtes pas chrétien ce matin, vous vivez certainement une existence de péché et de mort. Vous êtes emprisonné par la loi de Dieu dans cet état de mort spirituelle comme juste condamnation pour vos péchés. Il faut que vous soyez délivrés de cette loi. Il faut que vous en soyez délivrés. Comment ? Nous allons y venir. Et quand on est chrétien, on est délivré des conséquences de cette loi qui dit mort au pécheur. Nous sommes délivrés des conséquences. Nous sommes délivrés de la sanction légale qu'est la mort. parce que nous ne sommes plus considérés comme pécheurs mais comme justifiés aux yeux de la loi. Maintenant, Paul nous dit que c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus qui nous a libérés de la loi du péché et de la mort. C'est quoi cette loi de l'esprit de vie ? De quoi est-ce que Paul parle lorsqu'il parle de l'esprit de vie ? Remarquez que Paul ne dit pas l'esprit nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Mais il dit la loi de l'esprit de vie. De quoi est-ce qu'il parle ? Pourquoi il appelle une loi de l'esprit ? Tout ce que Paul veut dire c'est comme la loi qui a des conditions c'est-à-dire tu pèches et une sanction tu meurs tout comme la loi dans l'Ancien Testament est un pouvoir légal. Il y a une loi avec une autorité légale qui nous délivre de la loi du péché et de la mort. Ici Paul appelle la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. La loi de l'esprit de vie c'est quoi ? C'est tout simplement l'évangile. La loi de l'esprit de vie c'est tout simplement l'évangile. C'est une manière de dire l'évangile et peut-être ça aussi ça peut vous étonner que Paul appelle comme ça. Pourquoi est-ce que Paul appelle l'évangile de cette manière ? Est-ce qu'il a souvent l'habitude de le faire ? Oui. Si vous regardez dans Romains 3 Paul dit au verset 27 il dit ceci Oudan est le sujet de se glorifier il est exclu par quelle loi ? Par la loi des œuvres ? Non mais par la loi de la foi. Par la loi de la foi. C'est quoi la loi de la foi ? C'est l'évangile. C'est l'évangile qui nous libère de la loi du péché et de la mort. La bonne nouvelle du pardon des péchés est l'adoption dans la famille des dieux. On peut tout simplement montrer que tout comme la loi la loi produit dans notre vie le péché et la mort nous emprisonnons dans le péché à cause de notre iniquité. L'évangile à son tour est une loi qui mène à l'esprit de vie. Le don de l'Esprit Saint qui nous libère et qui nous donne une nouvelle vie. Vous êtes encore avec moi ? Je suis d'accord avec vous. Cette partie, Paul utilise des mots peu communs et ce n'est pas très facile à simplifier. Mais tenez, on va lire les versets 2 pour vous montrer qu'il s'agit de l'évangile qui nous libère de la loi du péché. Paul dit ceci. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi de Moïse parce que la chair l'a rendu sans force. Écoutez, pourquoi c'est l'évangile ? Dieu, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit. C'est ça l'évangile. Dieu a envoyé Jésus-Christ dans un corps humain, un corps faible, un corps qui est semblable à celle du péché. Cela signifie que son corps est mortel tout simplement. Un corps comme le nôtre mais qui n'est pas pécheur parce que le Christ n'est pas pécheur mais il est vraiment humain. Il a envoyé à cause de mon péché à cause de votre péché. Il a condamné le péché dans la chair sur cette croix dans le corps physique de Jésus. Dieu condamne le péché qui est la sanction légale qui est la mort. La sanction que méritait mon péché, que méritait ton péché. Cette loi qui dit tu mérites la mort. Dieu fait tomber cette mort que nous méritions sur son fils par amour pour nous. Justice doit être faite. C'est la loi. Et parce que Christ a déjà subi la sanction légale qu'est la mort qu'il est mort il nous a délivré de cette loi du péché et de la mort. C'est l'évangile. C'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est la procédure par laquelle Dieu sauve le pécheur. C'est la procédure par laquelle Dieu libère le pécheur de la condamnation. Il n'y a pas d'autre procédure. Puis Dieu nous donne son esprit. La source de notre possession de l'esprit qui montre que Dieu est pour nous c'est simplement le fait qu'il nous a justifiés. Il nous a libérés de la condamnation. Et la Bible dit que notre justice la justice que Christ nous donne est tellement parfaite elle est tellement parfaite qu'il faut qu'il nous donne simplement son esprit. Parce que la justice de Christ est tellement parfaite que nous devions être ses enfants et il nous donne l'esprit d'adoption qui prouve que nous lui appartenons. Ce n'est pas l'homme qui mérite le don de l'esprit par sa consécration. C'est Jésus qui mérite pour nous le don de l'esprit par sa mort. Nous avons fait la partie la plus difficile de ce passage. Merci de votre patience mais la suite sera un peu plus courte. Nous passons au deuxième point maintenant. Nous avons vu l'origine la source de notre vie dans l'esprit et nous avons vu que la source de notre vie dans l'esprit c'est l'évangile. Dieu nous sauve puis nous donne son esprit. Maintenant notre besoin de l'esprit et nous allons lire ensemble les versets 5 à 8. Paul dit ceci Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair c'est la mort tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Souvenez-vous que Paul est en train d'expliquer que Dieu est pour nous. Il nous a justifiés par son Fils. Il nous a déclarés justes comme chrétiens. Mais ce n'est pas parce que Dieu nous a déclarés justes que nous allons vivre une vie à sa gloire. Ce n'est pas parce que Dieu déclare de manière publique et officielle tel m'appartient que nous allons vivre une vie de chrétien. Ce n'est pas parce que le Parlement a déclaré de manière officielle par décret que les vignes vont produire cette année. Ce n'est pas parce qu'ils l'ont déclaré de manière officielle que les vignes vont effractivement produire. Les vignes produisent parce que c'est dans leur nature de produire des raisins. Ce n'est pas parce que Dieu nous déclare juste et nous justifie que nous vivons une vie d'enfant de Dieu. Il faut que Dieu aille plus loin que ça. Dieu va plus loin dans la déclaration de justice. Il nous donne son esprit. Il nous donne son esprit. Il nous fait naître dans l'esprit. Il nous donne une nouvelle vie, une nouvelle nature. Et donc Paul veut montrer maintenant qu'il y a deux types de personnes dans ce monde. Il y a deux manières de vivre qui sont complètement différentes. Que vous ayez dix ans, que vous ayez cent vingt ans, il y a deux manières, deux modes d'existence dans ce monde. Soit vous vivez selon la chair, soit vous vivez selon l'esprit. Ça veut dire que vous êtes né dans l'esprit. Deux modes d'existence qui sont possibles à tout être humain. Et quand Paul dit chair, il ne veut pas dire physique. Ça, vous le savez. Parfois, Paul emploie le mot chair dans différents contextes. Parfois, il veut tout simplement dire matérialité, dont Jésus est né dans la chair, dans le monde physique, la matérialité. Parfois, il veut dire tout simplement ce qui est humain. Et parfois, il parle tout simplement d'une manière de vivre, d'un monde, d'une époque, d'une sphère d'existence qui est déchue dans un état corrompu de l'homme. Parfois, il parle de la chair de cette manière. C'est de ça dont il parle ici. Ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair. Mais ceux qui vivent selon l'esprit ont les tendances de l'esprit. Avoir les tendances de la chair ou affectionner les choses de la chair, c'est la mort. que veut dire affectionner les choses de la chair? C'est tout simplement que notre cœur s'oriente uniquement vers ce monde ici-bas. Notre cœur s'oriente uniquement vers les choses de ce monde ici-bas. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui aime la politique. Ce n'est pas forcément mauvais. Mais votre cœur bascule toujours vers ça. Peut-être que vous aimez la culture, le sport, ou bien ce qui vous préoccupe réellement, c'est les richesses, un bon travail. Ces choses ne sont pas mauvais en soi. Encore une fois, vous ne me comprenez pas mal, mais ces choses deviennent le centre de vos vies. c'est peut-être des choses comme des petits plaisirs, des plaisirs vulgaires, ou même des plaisirs raffinés. Le sport, la musique, les voitures, le succès au boulot, là vous avez du zèle, vous êtes enthousiaste. C'est là votre chez-moi. Vous affectionnez un monde qui est conçu pour rejeter Dieu. vous êtes à l'aise dans ce monde sans Dieu. C'est votre maison. C'est là que vous cherchez le bonheur. Vous ne cherchez rien au-dessus, rien en dehors de ce monde. Est-ce que vous avez seulement une fois, une seule fois dans votre vie désiré quelque chose qui n'est pas de ce monde ? Sans être légaliste, concrètement, comment est-ce que ça se manifeste dans la vie de l'Église, par exemple ? Consacrer deux heures le dimanche matin à Dieu, c'est déjà trop. Il ne faut pas me demander plus. Avoir assisté à des réunions à la semaine, c'est beaucoup trop. J'ai déjà eu ma dose. Ou bien, être avec les chrétiens, c'est beaucoup trop ennuyeux. Il y a bien les trucs plus intéressants à faire. Il y a plusieurs manières dont cela se manifeste. Mais ce qui nous affectionne le plus, c'est tout, sauf les choses éternelles. Qu'en est-il du chrétien maintenant ? Qu'en est-il du chrétien ? Paul dit, nous qui sommes chrétiens, nous vivons dans l'esprit et nous avons les tendances de l'esprit. C'est-à-dire, nous affectionnons les choses de l'esprit. Nous affectionnons le vrai Dieu. impossible de rester indifférent lorsque nous voyons son caractère éternel, immuable, infini, sa majesté. Ce Dieu insondable, fidèle, qui envoie son fils mourir sur cette croix pour des hommes coupables et pécheurs. Impossible de rester indifférent. cet amour qui en Dieu depuis toujours de manière, de mesure infinie, le chrétien voit quelque chose de ce Dieu-là. Il voit quelque chose de sa beauté, de sa sainteté, sa droiture pure, sans mélange de Dieu. Il pense à une vie éternelle dans la présence du Dieu parfait et aimant. Il est attiré par ça. Il est attiré par ces choses. Je suis d'accord avec vous, le chrétien n'est pas un moine tibétain et j'espère qu'on ne vit pas de cette manière où on s'isole de tout. On peut profiter des choses que Dieu nous a données dans ce monde. Il nous a donné plein de bonnes choses, le sport, l'art, la technologie, les richesses, un bon travail et nous devons être reconnaissants à Dieu pour ces choses-là. Mais ces choses n'ont pas la place principale dans notre vie, mais elles servent un autre but, un but encore plus grand, plus grand que ça. Il est à moi, je suis à lui, ce Dieu dont l'amour est indescriptible. Voilà deux modes d'existence que tout être humain peut suivre ici-bas. Et ces deux modes d'existence mènent à deux destins différents. Ce qui affectionne la chair, c'est la mort. cela mène à la perdition. Impossible de se tromper lorsqu'on affectionne la chair. Comment pouvez-vous croire aller au paradis si dans votre vie ici-bas, le paradis ne vous intéresse même pas ? Ça ne vous intéresse pas ? Vous n'y pensez jamais ? Lorsque l'Église qui est une vitrine de ce paradis céleste que nous vivons lorsque l'Église se réunit, vous vous sentez mal à l'aise. Comment vous voulez vivre dans cette éternité-là ? Notre destinée correspond, va coïncider avec l'état de notre cœur. C'est exactement l'état du cœur de ceux qui sont nés de nouveau, des chrétiens qui sont nés dans l'esprit, qui affectionnent les choses de l'esprit. C'est la vie et la paix, la vie et la paix. L'Esprit de Dieu nous fait désirer ce que nous ne pouvons pas désirer nous-mêmes. Il nous fait aimer ce que nous sommes incapables d'aimer nous-mêmes, livrés à nous. Dieu est pour nous. Et si vous n'êtes pas encore nés dans l'esprit, aucune nécessité aussi importante pour vous aujourd'hui. il faut que vous naissiez de nouveau comme Jésus le dit à Nicodème dans ce texte que Thierry nous a lu. Il faut que tu naisses de nouveau, c'est-à-dire que vous devez remettre votre vie entre les mains de ce Seigneur qui a donné sa vie pour les pécheurs, Jésus-Christ. Aucune nécessité n'est plus urgente pour vous aujourd'hui. nous avons vu la source de l'esprit, nous avons vu que c'est l'évangile, le besoin dans l'esprit pour vivre une vie qui plaît à Dieu et vivre une vie dans l'esprit. Maintenant, notre dernier point, le privilège de la vie par l'esprit. Quel privilège nous avons de vivre par l'esprit de Dieu ? Nous lisons verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite à vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai et mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vous rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alors, peut-être les chrétiens qui écoutaient Paul à l'époque pouvaient se dire « Ah, je suis dans une chair, alors je vis dans la chair. » Et peut-être, c'est peut-être votre cas ce matin après avoir écouté la première partie, vous dire « Ah, est-ce que je vis dans la chair ? » C'est difficile. Comment distinguer ? Comment départager ? Et Paul dit « Vous qui êtes chrétien, vous n'êtes pas dans la chair. » Vous avez une chair, mais vous ne marchez pas dans la chair. Ce n'est pas votre mode d'existence. La chair n'est pas le mode d'existence du chrétien. Vous êtes dans l'esprit. L'esprit de Dieu habite en vous. Vous êtes déjà entré dans un nouveau mode d'existence qu'est la vie dans l'esprit. Vous avez le gage de l'esprit, ça ne change pas, c'est un état. Lorsque vous vous êtes converti, vous êtes né de nouveau dans un nouveau mode d'existence qu'est la vie dans l'esprit. C'est définitif. Vous êtes dans l'esprit. Mais maintenant, il y a un problème. C'est que certaines personnes enseignent que tous les chrétiens n'ont pas l'esprit de Dieu. Vous avez souvent entendu ça. Ils disent que les chrétiens, bien sûr, ils sont déjà convertis, mais ils doivent attendre une seconde expérience. Ils doivent attendre une seconde expérience qui s'appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Est-ce que c'est vrai? Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'un chrétien sans l'esprit de Dieu, ça n'existe pas. Regardez le verset 9 avec moi. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Tous les chrétiens sont baptisés de l'esprit. C'est ça, naître de l'esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est tout simplement la conversion. Tout simplement. Il n'y a qu'un seul verset dans toute la Bible, un seul verset dans toute la Bible qui explique clairement ce que c'est que le baptême dans le Saint-Esprit. Luc, dans les actes, nous décrit ce qui s'est passé dans l'établissement de l'Église du 1er siècle. Mais il n'y a qu'un seul verset dans toute la Bible où un apôtre nous explique ce que c'est que le baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est ce verset. Encore un, verset 12, verset 3. C'est Paul qui parle. Il dit ceci. Nous savons, nous avons tous, tous, en effet, été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps, c'est-à-dire l'Église. Tous baptisés pour former un seul corps, soit juifs, grecs, esclaves, libres, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit pour former un corps. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Tous les chrétiens ont l'esprit de Dieu. Ou bien, il y a d'autres qui seront plus nuancés et qui vous diront, oui, tous les chrétiens ont l'esprit, effectivement. Mais il y a différents grades. Il y a différents grades. Quand on se convertit, il y a le niveau 1. Après, avec plus de consécration, on va arriver au niveau 2 qui est la plénitude dans l'esprit. Mais c'est totalement contraire à ce que Dieu dit. Totalement contraire. Paul nous dit, c'est l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Ce n'est pas n'importe quel esprit. C'est l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Il habite en vous si vous êtes chrétien. Pourquoi il précise ça ? Pour que nous réalisions toute la puissance de l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est un privilège. Y a-t-il une plénitude plus complète que l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts ? Pensez un peu à ce corps froid là dans le tombeau. Cette puissance de la troisième personne de la Trinité, l'esprit qui vient toucher le corps de notre Seigneur Jésus. Il lui donne la vie, une vie immortelle. Il ne peut plus mourir. Transformé au-dessus de ce monde. Imaginez ce Dieu qui, dans l'Ancien Testament, habitait dans le temple, dans le Saint des Saints. Personne ne pouvait y entrer à part le grand sacrificateur une fois par an. Ce lieu était tellement sain qu'il n'y avait pas de semblable sur toute la terre. Lorsque le sacrificateur rentrait, le lieu était tellement sain qu'il tremblait. Si quelque chose se passait mal, il pouvait être frappé de mort. Et pour sortir de là, il fallait un bâton pour le tirer. Tellement, c'était, la présence de Dieu était tellement présente. le Dieu qui dit « Personne ne peut me voir et vivre. » L'Esprit qui planait au-dessus du chaos pendant la création. L'Esprit qui a fait des miracles par les prophètes dans l'Ancien Testament, par les apôtres dans le Nouveau Testament. Ce Dieu dans ton corps, dans ta personnalité, fait de toi sa demeure particulière. Tu es le temple du Dieu saint et infini de manière toute particulière. Et c'est là une vérité absolument bouleversante. Dieu est pour nous. Notre mode d'existence maintenant, c'est un mode d'existence dans l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu et pas autre chose. Malheureusement, peu de chrétiens aujourd'hui contemplent convenablement cette réalité. Quelle puissance et quel privilège. Dieu est pour nous. Il nous a donné son Esprit dans la mort de son Fils. Son Esprit nous plonge dans un nouveau mode d'existence complètement glorieux qui produit une vie qui plaît à Dieu. Fini l'esclavage du péché. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui dicte sa loi maintenant. C'est ce même Esprit dont Paul dit dans l'Épître de Paul au Colossien. C'est en lui que réside toute la plénitude de la divinité. Voilà le privilège que nous avons lorsque nous sommes en Christ. Dieu est pour nous. Il nous a donné son Esprit. Je vous invite à prier. Nous sommes juste émerveillés Seigneur lorsque nous voyons comment tu nous as aimés. À quel point tu te donnes complètement à nous. C'est ce Dieu que l'univers ne peut pas contenir qui décide de faire de nous sa demeure particulière. Merci de ce que dans ta grâce il nous a aimés. Mais tu ne nous as pas juste déclarés que tu nous as donné une nouvelle vie par ton Esprit. Que nous contemplons cette réalité chaque jour qui passe et que nous réalisons à quel point ton Esprit en nous est un gage éternel de ton amour. Transforme notre maillet de vivre. Donne-nous de vivre par cet Esprit et de pouvoir désirer encore plus ta présence. Que la gloire te revienne notre Père et notre Dieu. Console nos frères et sœurs qui ont ton Esprit comme nous et qui sont encore expatriés dans ce monde et qui souffrent dans leur corps physique. Donne-le l'espérance et la gloire à venir. Encourage l'Église à regarder à toi et que vraiment nous soyons encouragés de savoir que nous te verrons tous un jour et que nous serons complètement renouvellés dans tout ce que nous sommes par le gage de ton Esprit. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.